... Merci Pierre et merci à l'organisation. Déjà d'abord pour avoir maintenu cet événement qui défend des belles valeurs quand même, malgré les derniers événements à Paris. Merci aussi de nous avoir donné l'occasion de faire du Paris Open Source Summit le lieu officiel de l'annonce en France de la sortie, après plusieurs années de développement, de la dernière version, la version 8 de Drupal, qui sort aujourd'hui au niveau mondial. On a choisi, en tant qu'association Drupal France, de faire les dates concordant bien, de faire du Paris Open Source Summit le lieu officiel de l'annonce. Donc, on vous a préparé un petit gâteau qu'on vous invitera à venir partager dès la fin de cette intervention sur le stand B45. Vous pourrez éventuellement aussi nous retrouver sur le stand pour parler plus amplement de l'association de Drupal 8. Et ce soir aussi, à côté du Sacré-Cœur, au Corcoran de Sacré-Cœur, l'association organise une petite fête à l'occasion de la sortie de Drupal 8. Donc, on espère vous y retrouver également. Et voilà, donc, Jean-Baptiste, notre chef cuistot, qui nous a préparé le gâteau. Il ne fait pas que ça, mais voilà, c'est en tout cas, c'est lui l'auteur de ce magnifique gâteau. Et je vais laisser la parole à Frédéric Marant, qui est mainteneur, qui fait partie des mainteneurs du noyau Drupal. Voilà, pour vous présenter un petit peu les enjeux, les nouveautés de cette sortie de Drupal 8 aujourd'hui. Merci. Merci, Vincent. Donc, Vincent Mocor, de l'association et du bureau de notre association, depuis de longue date, qui va vous présenter tout à l'heure, plus longuement, les nouveautés de Drupal 8. J'ai voulu, en tant que développeur de longue date, depuis plus de 10 ans de Drupal, apporter un éclairage un petit peu inhabituel dessus, sur certains points dont on n'a pas forcément autant parlé que d'autres. Qu'est-ce qui a changé dans Drupal 8 ? Il y a d'abord l'organisation et les calendriers de réalisation du projet. Jusqu'à Drupal 7, on travaillait sur un modèle assez traditionnel dans l'open source, en disant, on va sortir la release quand elle sera prête, when it's ready. On n'avait pas de calendrier. A partir de Drupal 8, on a enfin réussi à organiser notre gouvernance de manière à être en mesure de timeboxer nos releases et sortir dorénavant, c'est une des promesses qu'on a durant le cycle de développement de la 8, une version de Drupal 8.x tous les 6 mois. Drupal 8 a pris ce qu'on appelle le semantic versionning et sortira dorénavant une 8.1, 6 mois après la 8.0, avec de nouvelles fonctionnalités. On ne sait pas encore officiellement lesquelles, mais bien entendu, dorénavant, on ne va pas avoir des périodes longues comme on a eu pour Drupal 7, où on est resté bloqué pendant presque 5 ans avec une version qui n'avait que quelques ajouts demeurant totalement compatibles. On aura de nouvelles versions qui apporteront de nouvelles fonctionnalités. La gouvernance a également été relativement modifiée. Il y a dorénavant des responsabilités plus découpées au sein du projet. Nous n'avons plus seulement notre bien-aimé dictateur bienveillant, qui est Driss Butert, mais nous avons des délégations vers des responsables d'initiatives qui ont un périmètre fonctionnel beaucoup mieux défini et qui sont en mesure de faire bouger le projet plus vite, précisément grâce à ces systèmes de release semestriels. Qu'est-ce qui a changé au niveau technique dans Drupal 8 ? Il y a beaucoup de choses, notamment liées à l'introduction d'une base de Symfony 2 à la place de tout notre framework sous-jacent historique. Mais il y a également beaucoup de rationalisation. Drupal 8 était tristement notoire auprès des développeurs pour avoir des pratiques qui lui étaient totalement spécifiques, par beaucoup d'endroits, et pour avoir surtout une... Drupal 7, pardon, bien sûr, mais elle ne coule pas. Pour avoir une multiplicité de mécanismes pour chaque fonctionnalité. Ce qu'on appelait les hooks, qui étaient célèbres dans Drupal, représentait en réalité une demi-douzaine de mécanismes différents, regroupés sous le même nom. On avait 5 ou 6 systèmes de greffons incompatibles entre eux. Dans Drupal 8, tout ceci a été rationalisé. On a réduit la diversité. Le mécanisme d'internationalisation, par exemple, qui était déjà presque complet dans Drupal 7, est l'un des plus riches du marché, était relativement complexe parce qu'il y avait toute une série d'éléments à assembler selon des stratégies qui n'avaient pas de définition commune. Avec l'A8, c'est sans doute le changement le plus important au niveau fonctionnel d'Andrupal. Il y a une démarche unique à rationaliser pour l'internationalisation, pour couvrir l'ensemble des problématiques. Au niveau technologique, également, cette rationalisation signifie que nous sommes à appliquer les standards au fur et à mesure qu'ils émergeaient, et même parfois à contribuer à leur émergence, notamment tout ce qui est dans le FIG, le groupe d'interopérabilité des frameworks. PSR 1 a été adopté, PSR 0 a été adopté pratiquement dès le début, qu'on convertit ensuite à PSR 4. Nous avons contribué assez largement au standard de logging PSR 3, et nous avons dernièrement rendu notre système HTTP compatible avec PSR 7. Au niveau des missions du produit, Drupal était précédemment vu comme un CMS, quelquefois présenté comme un CMF, un framework pour créer des contenus. Mais avant tout, c'était un outil avec lequel on faisait des pages web. Dans le cadre de la version 8, on a inversé le paradigme en disant Drupal 8 est avant tout un serveur JSON qui est capable de fournir des API au-dessus desquels on va vous proposer une couche de rendu HTML, mais qui n'est qu'une des possibilités. La plupart des sites que vous pouvez voir dès aujourd'hui, qui ont été lancés dans les premières versions de Drupal 8, avant même la release officielle, sont réalisés avec généralement un composant headless qui intègre les dernières technologies, React, Meteor, Angular et autres. Au niveau positionnement également, Drupal 8 traditionnellement faisait des sites web, quoi que ça puisse vouloir dire. On le voit, depuis quelques années, il y a eu une tentation de l'employer de plus en plus dans des projets d'extra net, d'intra net. Aujourd'hui, Drupal est positionné pour être un serveur d'API utilisé par des applications. Si on prend une application typique qui consomme des flux depuis une télévision, depuis un mobile, depuis une tablette, elle peut s'appuyer nativement sur les représentations de données fournies par Drupal. Enfin, le dernier point sur lequel nous avons beaucoup changé, et dont je suis relativement fier, c'est la qualité. Drupal a progressé beaucoup au fil des années sur la qualité, et en particulier la 8, qui est une version difficile à sortir, il a fallu 4 ans et demi pour la refaire, a changé notre mode de développement d'un mode traditionnel à base de procédure vers un code presque entièrement objet. J'ai quelques chiffres dedans qui sont significatifs. Nous avons presque 5 000 classes dans le code, 25 000 assertions de tests, 100 000 contextes de tests unitaires qui sont effectués, et chacun des milliers de commits qui ont contribué à cette version par rapport à l'asset a dû franchir deux barrières qui ont été mises à l'entrée. Chaque commit n'a pu rentrer dans Drupal qu'après avoir été validé pour son impact sur la performance globale du système, et pour la qualité de sa testabilité. Pour toutes ces raisons, c'est un produit que je suis fier de vous apporter, avec l'annonce que nous faisons aujourd'hui officiellement du lancement de Drupal 8.0, qui va intervenir dans quelques heures, et qui va réconforter les gens qui ont déjà pris l'initiative de lancer des sites dès aujourd'hui. J'espère qu'ils seront déjà nombreux dans les premiers jours qui vont suivre. A titre d'information, il y a presque 60 000 sites en ligne déjà aujourd'hui, d'après les compteurs que nous avons sur Drupal.org, qui sont déjà en Drupal 8 sur Internet. C'est l'essentiel de ce qui me paraissait important de vous dire aujourd'hui, et une fois encore, Vincent va vous détailler tous les aspects techniques que ceux-ci recouvrent dans sa présentation de cet après-midi. Merci. Merci. Merci.